Maéva Guénam, qui est très à l'aise financièrement depuis qu'elle est candidate de télé-réalité, aurait refusé une grosse offre du rappeur Boba. Ce dernier lui avait en effet proposé, contre toute attente, de jouer les faux couples contre de l'argent. Exilé depuis plusieurs années à Miami, Boba se rapproche dangereusement des célèbres candidats de télé-réalité depuis quelques temps. Le rappeur, séparé de Patricia, la mère de ses deux enfants Luna et Omar, reste très discret sur sa vie privée, malgré les révélations de plus en plus nombreuses sur ses frasques. Récemment, nous avons appris qu'il avait couché avec Ines Vero, une jolie brune de Les Princes de l'Amour, et qu'il aurait également eu une liaison avec Nabila il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une autre brune célèbre que le rappeur originaire de Boulogne a dans le Collimateur. Il s'agit de Maeva Gennam, qui a été aperçue près de lui lors de ses dernières visites à Dubaï. Face aux rumeurs d'une éventuelle nuit ensemble, Boba s'était empressé de mettre les choses au clair avec ironie, je ne suis même pas encore descendu de l'avion et ça commence à polémiquer. Maître Gims est furieux, il a menacé Maeva Gennam. En tout cas, je n'ai pas passé la soirée avec Maeva parce qu'elle m'a avoué qu'elle était secrètement amoureuse de Marc Blattin. Par contre, très gentille fille, on a discuté de l'escargot de 12 ans. Je lui ai dit ce que je pensais, elle a très bien compris. Boba et Maeva Gennam, un nouveau power couple ? Plusieurs mois après leur rapprochement, le blogueur Varuko affirme que le rappeur aurait fait une proposition exceptionnelle à la jeune femme. Si on écoute bien le vocal, Boba voulait former un faux couple avec Maeva et faire des placements de produits pour 50K. En gros, il aurait pu former un couple avec Maeva, car cela aurait été un grand succès. S'ils avaient formé un couple, cela aurait bien sûr fait du bruit. Mais Maeva n'a pas accepté, a-t-il expliqué, preuve à l'appui, qu'il a partagé sur Instagram. Boba a très vite réagi à cette nouvelle rumeur en déclarant, « Les audios, je les ai aussi, je suis là et je les surveille. » Le rappeur a également laissé entendre que Marc Blattin était derrière toute cette polémique et qu'il en voulait à Maeva, Maeva. Gennam je ne vais pas poster ce que Blattin m'a envoyé, mais sache qu'ils ne te veulent vraiment pas du bien. Suite à venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada